La beauté du ciel réside dans les étoiles, la beauté des femmes réside dans les cheveux. Proverbe italien. Bonsoir chez les internautes et bienvenue sur Coulanfoni.com. Vous êtes à l'écoute de votre émission On Serenzo qui vous informe aussi les modes de la vie quotidienne. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet important, les cheveux. Comment prendre soin de nos cheveux ? Pour répondre à cette question, nous avons invité une spécialiste des cheveux qui maîtrise les secrets des peignes et des ciseaux. Elle est également à l'origine de Génération Nappi. Alors, pour savoir davantage, suivez-moi. Les différents types de cheveux et comment les identifier ? Maya Maïga nous en dira plus. Les cheveux africains se trouvent dans les types 4. Les cheveux des types 4 sont des cheveux qui sont très crépits, qui ont besoin de soins. Parce que c'est des cheveux qui ont un âge très très secs. Ils sont élastiques, les boucles sont très très serrées. Les cheveux des types 4 sont composés de trois types encore. Donc c'est quoi ? Les cheveux des types 4A, 4B et 4C. On les identifie comment ? Parce que c'est des cheveux qui sont... On les identifie par leur forme. Il y en a qui sont plus épais que d'autres, il y en a qui sont plus bouclés que d'autres, il y en a qui sont plus détendus que d'autres. Donc c'est comme ça qu'on les identifie. Et ce n'est pas tout. Qui parle de cheveux parle également des soins. Alors là, soyez très attentifs pour les méthodes de cheveux. Pour prendre soin de ses cheveux, il faut connaître sa porosité. La porosité détermine la capacité de cheveux à absorber les soins. Donc il y a trois types de porosité aussi. Donc il y a des cheveux de forte porosité, il y a des cheveux de faible porosité et il y a des cheveux de moyenne porosité. Pour connaître sa porosité, il y a un test pour ça. Il faudrait un bol d'eau et puis vous prenez quelques mèches propres, sans huile, sans crème. Vous mettez dans le bol d'eau. Si les cheveux restent en surface, ça veut dire que vous avez la porosité moyenne. La porosité, des faibles porosités, pardon. Si les cheveux restent au milieu, vous avez une porosité moyenne. Et si les cheveux descendent en bas, ça veut dire que vous avez une forte porosité. C'est en fonction de ça. Les gens qui ont des cheveux de faible porosité ont besoin de produits légers, de soins hydratants. Et de produits très légers, c'est-à-dire puisque les écailles sont fermées. Donc quand les écailles sont fermées, il ne faut pas mettre des produits trop lourds. Sinon ça peut étouffer les cheveux. Donc c'est-à-dire au lieu des crèmes, il faut utiliser le lait, au lieu des huiles, il ne faut pas utiliser les huiles qui sont trop lourds. Il faut utiliser des huiles vraiment légères, comme l'huile de coco, l'huile d'amande douce. Ça c'est les cheveux de type de faible porosité. Donc les cheveux de moyenne porosité, ça c'est les cheveux qui peuvent utiliser tous les produits, tout passe. Donc maintenant il y a les cheveux de forte porosité. Pour les cheveux de forte porosité, les soins qui sont adaptés, c'est les soins protéinés. Donc comme les écailles sont vraiment trop ouverts, il faut essayer de les fermer. Parce que sinon dès que vous apportez les produits, c'est tellement ouvert que ça se volatérise, ça part. Donc c'est là qu'il faut utiliser le beurre, le beurre de qualité, le beurre de cacao, les huiles lourds, pour bien sceller l'hydratation. La beauté de la femme africaine est déterminée par nos cheveux lourds, il faudrait faire des soins. Les gens qui disent que les cheveux qui depuis ne poussent pas, ça il faut ça. C'est nous, on montre le contraire ici. En prenant soin de vos cheveux, les cheveux poussent, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Donc je lance un appel à mes soeurs africaines de laisser pousser les cheveux naturels et d'arrêter les défrisages. Merci madame Maïga pour ce précieux conseil et aussi les manières de prendre soin de nos cheveux. Et nous espérons que cela sera utile aux femmes, aux jeunes filles et même aux hommes pour avoir des cheveux impeccables. Encore une fois, merci. Et ainsi c'est terminé notre émission. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour N1 Nour. D'ici là, prenez très bien soin de vous. Et surtout, abonnez-vous à nos pages, likez et attachez. S'il vous plaît, abonnez-vous à tous. S'il vous plaît, abonnez-vous à tous. Sous-titrage ST' 501